yeah juste vous et moi ou moi et vous et ma tasse de café et ma va pote alors de quoi on va parler et bien on va juste parler de ubuntu 18.04 lts qui n'a plus que le nom de lts qu'on se le dise ubuntu a une politique de merde il faut le dire qui est de se baser sur une date calendrier pour sortir sa distribution en plus ils sont rigides c'est le 26 qu'on a dit ce sera le 26 il faut même pas penser que si un souci on sortira la distribution le 27 ah non non on a dit le 26 ce sera le 26 mais voilà ce qui arrive quand c'est comme ça regardez cette 18.04 lts personnellement je n'ai eu aucun souci en vm c'est normal je l'ai testé en dur je n'ai aucun souci maintenant toutes les machines que j'ai ici sont des machines à des vieilles machines mais pas des machines récentes non plus elles ont un an et demi deux ans trois ans peut-être est ce dû à cela maintenant je ne fais pas partie de ceux qui disent que si moi j'ai pas eu de souci il n'y a pas de souci non non faut pas être con j'étais faire un tour sur les forums il ya énormément de problèmes j'ai eu pas mal de retours de personnes qui me contactent en pv sur messenger facebook ou par mail et qui me disent tu as si la la 18.04 la dernière lts ubuntu oui t'en penses quoi écoute voilà moi perso j'ai pas de souci mais je sais qu'il y en a énormément ah ouais moi j'en ai un crevé place comme répond mais on parle d'une lts d'une distribution supportée sur le long terme ça c'est ce que veut dire les trois lettres lts mais en plus ces trois lettres là sont censés être un gage de stabilité ils peuvent arrêter maintenant ils peuvent arrêter de nommer chez ubuntu une distribution lts lts c'est fini ça s'est envolé avec la 18.04 alors pourquoi je vous parle de ubuntu mais tout simplement et de la 18.04 lts b tout simplement parce que j'ai été fortement déçu même si même si je n'ai pas de soucis moi personnellement c'est parce que moi je n'ai pas que d'autres n'en ont pas d'ailleurs ça s'est vérifié je suis fortement déçu déjà de leur saloperie de politique de dire ben nous on sort la distribution telle date voilà et ce sera pas autrement plutôt que d'adopter la politique de mint qui qui elle ne se base pas sur une date calendrier pour sortir sa distribution elle dit elle devrait sortir plus ou moins entre telle date et telle date sans donner date précise et de façon ils s'en foutent ils la sortiront quand elle est prête ça permet de ne pas proposer un système instable à l'utilisateur oui je suis déçu d'ubuntu parce que en plus même même si ce n'est plus la ubuntu qu'on a connu il ya plusieurs années ça reste ubuntu et en abondir on abondir ce qu'on veut ubuntu est toujours là où une des distributions citées que l'on propose à quelqu'un qui débarque dans le monde linux ça veut dire qu'un mec qui débarque maintenant dans le monde linux si on lui propose ubuntu et qu'on lui dit ah ouais en plus c'est une lts 1 à se dire quoi à supporter cinq ans elle est stable ah ça veut dire ça lts ouais mais arrêtons c'est fini lts c'est fini ça s'est envolé avec cette 18.04 le pire là dedans le pire c'est qu'il faut se dire que si l'édition desktop est dans cet état là l'édition serveur l'est aussi et l'édition serveur c'est pire puisque elle est proposée aux entreprises pourrait déployer donc sur des serveurs on peut pas utiliser cette distribution là non on ne peut pas ah oui d'accord d'accord le patch le premier patch corrigera beaucoup de choses et bien c'est malheureux en attendant de proposer une distribution dans cet état là au public et de se dire ouais mais c'est rien c'est pas grave le premier patch va corriger pas mal de choses en attendant les dégâts sont faits les dégâts au niveau de l'image de marque de canonical avec sa distribution ubuntu mais de ce que certains vont penser de linux et des logiciels libres s'ils sont rentrés dans dans le monde linux sien avec ubuntu je vais même encore aller plus loin il faut bien se dire une chose c'est que la base ubuntu est utilisée par énormément d'autres distributions je pense notamment à linux mint qui est basé sur ubuntu vous imaginez les développeurs de linux mint pour leur nouvelle version qui va sortir la 19 voilà avec quoi ils vont devoir travailler avec une base ubuntu 18.04 lts pourri blinded bug donc ça peut pas aller il faudrait pas s'étonner si mint un jour si l'équipe de mint et clément lefebvre disent et terminé finit 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 d'utiliser une base ubuntu pour notre mint dites vous clément lefebvre a toujours sous le bras une mint à base des biens la fameuse lm de linux mint des biens éditions qui va sortir en version 3 et clément lefebvre a toujours dit que c'était sa préférée c'était son coup de coeur et voilà c'est juste dommage voilà que qui n'avait pas le temps de plus travailler dessus mais dites vous une chose c'est que si ubuntu continue à faire de la merde parce qu'il faut dire ce qui est c'est 18.04 c'est de la merde c'est honteux de proposer ça et en plus taguer lts c'est une distribution stable et en plus supporter cinq ans non si supporter cinq ans certes mais cinq ans d'instabilité enfin on va pas exagérer elle va évoluer dans le temps elle va devenir plus ou moins stable mais pendant ce temps là on propose quelque chose de pas stable au public même si maintenant ubuntu commence à proposer de la merde au public où va-t-on ouais non je suis déçu de cette ubuntu franchement je m'attendais pas à ça alors certes j'ai fait quelques petites vidéos sur facebook déjà certains ont dû se dire c'est bizarre de la part de blabla linux de ne voir aucune vidéo sur youtube c'était prévu c'était prévu je l'avais je l'avais dit d'ailleurs mais quand j'ai eu les retours que j'ai eu et le la quantité bug je suis dit en fait j'ai tellement été dépité que j'ai pas eu envie de sortir une vidéo par contre oui sur facebook j'ai fait quelques petites vidéos voilà d'une minute ou deux chaque fois les petites vidéos ça s'arrête là et je pense que il y aura pas de présentation d'ubuntu c'est peut-être ma manière à moi de montrer que je suis déçu et voilà j'ai décidé de boycotter de ne pas faire la pub d'ubuntu si je devais absolument la faire bien ce serait pas folichon et je pense qu'ils en prendraient pour leur grade donc voilà et c'est bien ça j'ai été j'ai été contacté non bah si je pense moi j'ai été contacté par mike un mike certains connaissent sûrement qui est administrateur sur blabla linux facebook et tous les deux je pense je sais plus si c'est moi qui évoqué ubuntu en premier ou lui mais peu importe tous les deux directement on est on a été d'accord c'est quoi ce merde tu imagines l'édition serveur tu imagines mint sur quelle base ils vont travailler tu imagines c'est une lts supporté sur le long terme trois lettres qui veulent dire stable elle n'a rien de stable politique de merde qui veut que on sorte une distribution parce que on a dit qu'elle sortirait à cette date là bien non on sort une distribution quand elle est prête pour un bar alors maintenant il ya quelque chose qu'on ne peut pas enlever à canonicole on peut ça on peut pas leur enlever c'est d'oser alors certains vont dire ouais ouais ils osent mais ils écoutent pas la communauté mais ça on le sait canonicole c'est comme ça ils ont décidé quelque chose si on leur dit de toute façon ce que vous allez faire c'est de la merde ils s'en foutent ils ne nous écoutent pas de toute façon c'est une société canonicole c'est comme ça moi personne moi ça me dérange pas ça me dérange pas qu'il y ait des sociétés comme canonicole dans le monde du livre justement je trouve que le libre devrait plus se professionnaliser j'ai eu un peu de mal à le dire ouais je trouve je trouve que ça ça ferait pas tort au monde au monde libre ouais je trouve que ça ne ferait pas tort du tout ouais donc ça ne peut pas le renlever canonicole ose bah oui ils osent alors c'est facile de dire après tu as vu on l'avait dit on l'avait dit que ça marcherait pas mais on l'avait dit qu'ils se planteraient ça c'est toujours facile ça c'est pas dur du tout regardez unity certes beaucoup n'aimait pas mais de façon en plus dans le livre c'est souvent comme ça beaucoup qui n'aiment pas mais c'est bizarre unité était énormément utilisé mais ouais d'accord beaucoup n'aimait pas mais pendant ce temps-là mais ils ont osé ils ont osé proposer un environnement de bureaux différents de ce qu'on pouvait trouver sur le marché dans le livre donc ça ne peut pas le renlever ouais l'ante ouais ouais bon d'accord bah ouais c'est pas trop ça cavalier perso mais voilà ils osent on peut pas leur enlever alors personnellement je préfère une société qui ose qui essaye des tas de trucs même si sa foire mais au moins on voit des choses nouvelles je préfère ça à ne rien voir du tout maintenant c'est mon avis ça n'engage que moi et je respecte les avis qui seront contraires au mien avec le temps vous connaissez vous savez que je suis quelqu'un de tolérant et j'accepte tous les avis tout peut être dit mais comme je le répète il ya la manière de le dire alors maintenant attention tout n'est pas un jeté dans cette 1804 lts loin de là par exemple le remaniement de gnome à la façon canonicole j'apprécie je pense même que c'est ce gnome là que je préfère ah ben oui toute façon ce n'est certains ont dit roi de toute façon ça ce n'est que de la personnalisation oui mais elle est réussie elle est réussie attention et quand on dit qu'il ya énormément de bug ce n'est pas ce n'est pas on ne parle pas de la personnalisation de gnome non ça va plus loin je pense même pas que les bugs viennent de gnome non ça vient de l'os ça vient de ubuntu donc c'est à la limite c'est encore pire j'aurais préféré que les bugs viennent de l'environnement de bureau ce n'est pas le cas bon il est temps de finir quand même alors est ce que je je pourrais encore proposer ubuntu là là maintenant dans l'état où la distribution est donc est ce que je pourrais proposer la 18.04 à quelqu'un non non je pourrais pas peut-être quand le premier patch sera là et encore tout ne sera pas corrigé loin de là donc à l'heure actuelle non je pourrais pas proposer cette 18.04 c'est hors de question maintenant je crois toujours à ubuntu j'espère que ils vont se ressaisir notamment avec la 18 points 10 la 19 04 la 19 10 et en espérant que la 20 points 0 4 lts soit une distribution soit une version qui redore un peu le blason de bas de ubuntu j'espère alors je vais terminer en disant vous allez peut-être beaucoup va être étonné encore une fois avec mike on en a parlé et tous les deux on était d'accord je sais plus si c'est moi qui évoquait le qui évoquait cette distribution en premier ou si c'est lui mais peu importe je pense que beaucoup vont être étonné de la prochaine distribution que je vais installer que je vais installer sur mon mon système en dur et en monobot elle est déjà sorti ça je peux vous le dire elle est déjà sorti la nouvelle la nouvelle version est déjà sorti je ne l'ai pas encore présenter un autre youtube version est déjà chargé allez un indice ce ne sera pas une dem je passe dans l'autre monde on va voir si quelqu'un trouve sur ce moi je dis bye bye prochaine c'était juste un petit billet d'humeur sur la balle à 18 04 nougoune tout je pense que même certains vont être étonné de m'entendre parler de ubuntu ainsi ben voilà quand c'est bien c'est bien quand c'est moins bien ben c'est moins bien il faut le dire voilà allez ciao